Lorsque j'ai pris mes fonctions au milieu de l'année 2014, j'ai constaté l'existence de deux directions, une direction administrative, une direction opérationnelle, qui travaillait très peu ensemble, qui ne comprenait pas les priorités de l'une et de l'autre et les responsabilités n'étaient pas clairement établies. J'ai pris la décision de réformer de manière profonde et structurelle le SIAMU. De quelle manière ? A la tête du SIAMU, un officier, chef de service, fonctionnaire dirigeant du SIAMU. Il sera secondé par un commandant en second, officier donc bien sûr lui aussi, et par un coordinateur administratif. Nous avons donc une structure pyramidale, avec huit personnes qui constituent un conseil de direction, cinq officiers, cinq opérationnels et trois administratifs. Un des enjeux de la réforme, c'est qu'au sein du conseil d'administration, chacun des officiers responsables, chacun des responsables administratifs puisse connaître exactement ses fonctions, ses missions, ses responsabilités. Ils seront à la tête de quelques 1200 personnes au service de tous les citoyens bruxellois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En termes de gestion quotidienne, il s'agit d'inscrire ce service public essentiel dans le 21ème siècle. Le 21ème siècle est un bon moment. C'est parti ! Le 21ème siècle est un bon moment. C'est parti ! Le 21ème siècle est un bon moment.